Musique Salut tout le monde c'est Raijin Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vous fais un tuto au PowerDirector Donc comment bien utiliser PowerDirector Parce que dans ma FAQ déjà il y avait quelqu'un qui m'avait posé cette question Et après tout à l'heure je parlais avec Tigzo Et justement il me disait qu'il avait du mal à utiliser PowerDirector Et même je sais qu'il y en a plein qui ont un peu de mal à utiliser PowerDirector Donc aujourd'hui je vous fais un petit tuto PowerDirector Parce que vous savez que moi je fais tous mes montages avec PowerDirector Et ça fait déjà depuis longtemps que je fais des montages avec PowerDirector Bonjour Ça fait depuis longtemps que je fais déjà des montages avec PowerDirector Donc je m'y connais bien tu vois Delicace à Enzo X d'ailleurs voilà Tu veux une blague ? Je vais faire une petite pause Donc voilà Donc nous revoilà Donc voilà excusez-moi Voilà Donc bref Donc aujourd'hui du coup voilà Comme je vous l'ai dit Voilà donc bref Bah on se retrouve du coup par un tuto PowerDirector Donc let's go Ah du tout à l'étoué je sais pas qui Ouais Donc déjà Voilà Vous savez tous maintenant Voilà bref Donc pour Déjà pour faire un nouveau projet Bah vous acclipiez sur nouveau projet Après vous pouvez donner un nom à vos projets Moi je donne jamais de nom Donc voilà je m'en fous Et donc voilà Vous lancez Ensuite Bon voyez ma tête Parce que c'était une de mes vidéos d'ailleurs Que j'ai oublié de supprimer d'ailleurs Bref Donc ensuite voilà Vous vous retrouvez ici Alors une fois que vous êtes ici Donc là je vais tout vous expliquer en gros À quoi sert Bref vous m'avez compris En gros Donc déjà on va commencer par le FX Voilà Enfin non Non quand même pas On va commencer par le truc qui est ici Vous voyez le truc là Où je mets mon bouton PowerDirector Voilà Le truc où il y a mon bouton PowerDirector Et bah on va commencer avec le truc Euh avec Où il y a mon bouton Mobisync pardon Donc ceci En gros ceci sert A placer vos vidéos du coup Dans Bah sur le truc PowerDirector Voilà Donc par exemple Moi voilà Parce qu'en fait sans faire près Tout à l'heure j'ai coupé mon truc juste avant Par exemple nous on va mettre mon truc par exemple Vous voyez donc là c'est l'enregistrement Que j'ai fait juste avant Et qui sera dans cette vidéo C'est le truc que j'ai fait juste avant Voilà Donc là vous mettez la vidéo et tout Vous voyez donc voilà Voilà ça ça sera la vidéo principale Tu sais Celle qui sera en plein écran Voilà tu vois Celle que Tu peux pas genre la rétrécir du cadre Tu peux rien faire avec Tu peux juste la placer Et voilà Bref Donc voilà Donc ça En gros ici ça sert aussi A mettre aussi des musiques Voilà Donc vous allez dans le petit truc Ici là du coup Où il y a mon logo Mobisync Voilà Et bah après vous allez dans Catégorie Download Et vous prenez toutes vos musiques téléchargées Par exemple moi J'ai envie de mettre du Du Skylet Voilà On va mettre du fil invisible Enfin voilà bref J'arrive pas à dire le nom à chaque fois Voilà Voilà Donc là en gros ça fait ça Alors là vous avez vu que le son déjà Il était vraiment très fort Donc ce que vous allez faire C'est vous allez cliquer sur le truc Enfin vous allez appuyer sur le truc Du coup de la musique Et vous allez aller sur le petit crayon Qu'il y a juste en haut là Donc où il y a mon truc Mobisync Et vous allez faire volume Et là par contre Moi je vous conseille de le mettre Vers le 9 et tout Parce que voilà Généralement c'est bien quoi Après si vous voyez que c'est toujours trop fort Bah vous baissez Ou si c'est trop faible Bah vous montez Voilà Et vous mettez ça Et logiquement vous allez voir Que déjà ça va être un peu mieux Par exemple Ah oui et là voilà aussi Regardez vous voyez Quand j'appuie sur le truc Du coup le truc là De musique Voilà Bah pour le rétrécir C'est très simple Vous voyez il y a un genre de petit rond là Regardez où je place mon musing Il y a un genre de petit rond là en fait Voilà vous voyez Il y a un petit genre de petit rond Bah rose Tu connais Et bah il faut appuyer dessus Et il faut le Attendez il faut Ouais merde J'arrive pas Voilà Et vous le placez où vous voulez Et en fait ça coupera Par exemple là Là je le mets à 6 secondes Voilà Et bah ça coupera 6 secondes Du début de la musique en gros Et ça vous prendra par exemple ici Tu vois voilà Donc déjà vous voyez Déjà au niveau de ma voix Et au niveau de la musique La musique est assez basse Donc tu vois Déjà pour l'instant On entend la musique en fond Bon après vous pouvez aussi la baisser Et tout Et vous avez vu que la musique A pas commencé au début de la musique Enfin Putain Vraiment vous m'avez compris quoi Ça a pas commencé tout au début de la chambre Enfin de la musique quoi Ça a vraiment Voilà Ça a commencé quand vous avez coupé quoi Enfin bref tu m'as compris Et après pour remettre les trucs Bah voilà Vous faites la même chose Sauf dans l'autre sens quoi Enfin voilà Enfin voilà C'est pas trop dur pour l'instant Désolé si je m'explique mal Mais c'est vrai que cette vidéo Tuto pour Art Director Je vous l'ai déjà fait plein de fois en fait Mais à chaque fois Je la mettais pas sur Youtube Parce que je m'exprimais mal en fait Donc voilà Bref donc voilà Donc déjà je vous ai expliqué Comment mettre des musiques Comment baisser le volume et tout Etc etc Bref Ensuite comment mettre des effets Voilà Donc ça soit des effets de couleurs et tout Donc c'est très simple Vous allez aller sur le truc Où il y a mon logo MobiJing 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 Donc c'est le truc qui est FX Voilà Donc c'est le truc FX Et là vous aurez plein d'effets en fait Donc vous mettez ceux que vous voulez Voilà Moi j'en mets rarement des effets Voilà Mais vous mettez ceux que vous voulez Par exemple si vous voulez qu'il y a un effet genre Je sais pas moi Si vous voulez qu'il y a un effet genre Simulateur TV Tu vois par exemple Vous voyez il y a des genres de petits traits Tu vois Tu vois Après pour les supprimer Vous appuyez justement sur le petit carré Là qu'il y a sur Bah là Vous appuyez sur le petit carré Où il y a mon logo MobiJing Et vous faites la poubelle Tout simplement Voilà Donc voilà Après vous choisissez ce que vous voulez Par exemple Le reflet de dos Voilà Je sais pas ce que ça donne Ouais ça donne un truc vraiment Assez bizarre quoi Donc nous attendez Nous on va l'enlever Voilà Donc là déjà je vous explique un peu Les effets Bon là c'est Voilà c'était assez rapide Mais c'est très facile à faire Donc voilà Ensuite Alors Comment Comment dire Attendez comment dire Comment mettre des images Attendez En gros je vous expliquais Tout en le faisant Comme ça vous allez comprendre Parce que Si je parle Enfin bref J'ai du mal J'ai du mal A expliquer en fait Bref Donc en gros Voilà Vous allez comprendre De toute façon Allez sur le petit truc Ici là Où il y a les gens Deux petites feuilles Bon en gros Où il y a mon logo MobiJing Voilà vous allez sur les deux petits trucs Voilà Là soit vous allez sur titre Donc en gros pour mettre Des écritures sur votre vidéo Des stickers Parce qu'il y a des petits stickers Voilà Après vous pouvez mettre Des vidéos aussi Sur vos vidéos Enfin putain c'est pas logique Vous pouvez mettre 10 images Ouais Par contre attendez Je vais éviter Je vais faire une pause Je vais faire une pause Parce qu'en fait Il y a des images De ma famille Ou des trucs comme ça Donc je vais faire une pause Et voilà Mais en gros Vous allez surtout dans l'image Et je vous reprends tout de suite Une fois que j'ai une image A tout de suite Du coup voilà Je suis allé dans mes images Du coup Où il n'y a pas de photos De ma famille Ou de Tixou Ou des trucs comme ça Parce que j'ai des photos De Tixou Enfin bref voilà Donc là vous voyez Il y a des petites photos Et tout Voilà par exemple Et moi j'ai envie de mettre Le petit Le petit J'ai envie de mettre La petite Alexia Blitz Tu vois Et bah j'appuie sur La genre de petite croix Vous savez Quand il y a ça Là il y a une genre de petite croix Sur l'image Vous appuyez dessus Et en gros Ça va vous la mettre Tout simplement ici Et après vous pouvez la régler Genre comme ça Et en gros dans la vidéo Bah il y aura ça par exemple Et après pour l'agrandir Bah vous appuyez toujours Sur les petits ronds Les genre de petits ronds Qu'il y a au bout Et tout Et vous les agrandissez Voilà comme ça Comme ceci Comme ceci Voilà nous on va le mettre Tout au bout de la vidéo Et en gros par exemple Ça fera ça Voilà tu vois Voilà ça fera ça par exemple Ou voilà je sais pas Tu la mets comme tu veux Tu vois Enfin Tu peux la mettre comme ça aussi Voilà tu vois Bref tu m'as compris Après pour l'enlever Bien sûr c'est ça Pareil Voilà Enfin voilà Vous avez compris quoi Vous avez compris un peu le but Et pour les vidéos C'est pareil Alors attendez Ce que je vais faire C'est que je vais faire Une copure Je vais vous reprendre Avec une vidéo A tout de suite Voilà par exemple Là je suis dans les vidéos Que j'ai téléchargé Donc en gros Voilà sur Youtube Enfin vous m'avez compris Bref Ou des vidéos Qui m'ont été envoyé sur Skype Que j'ai téléchargé Bref voilà Et donc en gros Par exemple J'ai envie d'incruste Ce truc Voilà par exemple Et bah j'appuie dessus Par contre vous pouvez pas Incruster deux photos Enfin deux vidéos Regardez Si par exemple Je veux réincruste une autre vidéo Vous pourrez Hein ? What ? Bah comment ça se fait Que ça va marcher ? D'accord Donc ça a changé Très bien D'ailleurs oui Petite info C'est comme ça que je fais mes 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 Comme ça s'appelle Mes Mes outros Voilà C'est comme ça Bref Et bien sûr Vous aurez le son des vidéos Voilà vous aurez le son des vidéos Donc si vous voulez pas Qu'il y a le son des vidéos Vous appuyez par exemple Sur la vidéo Que vous avez mis Enfin voilà Et vous allez dans volume Et vous coupez le son Par exemple Tu vois Par exemple nous Voilà Nous par exemple On va couper le son Carrément de notre vidéo principale Voilà Juste pour le petit Le fun Parce que voilà Voilà Bref Et donc voilà En gros vous voyez J'ai coupé le son de ma vidéo principale Le principal J'ai coupé le son de cette vidéo là Que j'agrandis et tout Et j'ai que laissé le son de cette petite vidéo Voilà tu vois J'ai laissé vraiment que le son de cette petite vidéo Donc en gros De la vidéo Evodaron a boit du sprite sa mère Tu vois Et donc voilà Tu vois Bon après pour les supprimer Par exemple On vous appuyez dessus Vous faites la poubelle et tout Après pour faire des coupures Donc voilà Donc c'est très simple Vous appuyez sur votre vidéo principale Vous allez à l'endroit Où vous voulez faire la coupure Par exemple Voilà par exemple Moi je vais à 9 secondes de la vidéo Par exemple Voilà par exemple Voilà J'appuie sur la vidéo Et j'appuie sur le genre de cutter Voilà Regardez Où il y a mon logo Mobisang Voilà j'appuie ici Et voilà Et là en fait La vidéo sera coupée Voilà vous n'allez pas voir la différence Enfin vous n'allez pas voir la différence Parce que Bah voilà Parce que voilà C'est la C'est voilà Enfin bref vous m'avez compris Par contre par exemple Si je fais Si je fais ça Attendez Il y a un moment où logiquement Je vais avoir un message d'un abonné Enfin De Enzo X Rosélicas D'accord Logiquement ça va être ici à peu près Ouais voilà c'est ici Vous allez voir par exemple La différence Attendez Genre Hop Voilà Vous allez voir direct la différence Le truc va être affiché Pour aucune raison Enfin tu vois Enfin bref Regardez vous allez voir Voilà Vous voyez très bien que là ça a changé Tu vois Enfin tu m'as compris Bref En gros voilà Donc c'est comme ça qu'on fait des coupures Enfin voilà C'est simple Et puis voilà Je sais pas ce que j'ai à vous expliquer d'autres Si il y a les titres aussi si vous voulez Il y a plusieurs Enfin il y a plusieurs Il y a différents titres en fait Voilà Moi je vous conseille celui-là par défaut En fait le basique quoi voilà Voilà après vous pouvez le régler bien sûr Vous pouvez mettre par exemple la taille de la vidéo Est-ce que Et pour changer l'écriture Enfin enfin Oui Pour changer en fait ce qu'il y a écrit Et pour changer en gros la couleur et tout Vous appuyez deux fois dessus Enfin Enfin Vous appuyez deux fois Où je mets mon logo Mazing en fait Ou plusieurs fois Ça dépend en fait Voilà moi j'appuie plusieurs fois Je pense que ça va marcher au bout d'un moment Enfin c'est un peu chiant Voilà Bref Et là vous mettez ce que vous avez envie d'écrire Par exemple moi j'ai envie d'écrire Très Très mature Voilà Bites Voilà j'écris Bites Et après pour changer la couleur et tout Vous allez sur le petit crayon qu'il y a là Vous allez sur le petit crayon qu'il y a là Et en gros Là ça vous affichez en gros Voilà donc tout ça Vous pouvez changer de couleur et tout Après si vous allez sur le truc Où je mets mon logo Mazing Donc là le truc là Et bien en gros ça va vous mettre Ça va vous mettre en gros les bordures en fait Par exemple pour là vous mettez taille 5 Voilà 5 Voilà vous m'avez compris En gros c'est les contours des lettres en fait Voilà vous m'avez compris Voilà vous mettez du jaune Vous mettez du rose Enfin voilà du bleu Tu fais ce que tu veux Voilà par exemple nous on va écrire Bites Voilà comme ça Bonjour Et puis voilà après tu fais un petit retour Et puis voilà Il y a ton écriture Et merde Putain je l'ai fait C'est pas repris Et puis voilà Voilà ça donne ça en gros Bref je pense qu'on a fait un peu le tour je pense Voilà Et après Ah oui et donc après pour produire la vidéo Alors moi Je suis avec le power director Dumble Donc en gros Il faut rentrer un code Je vous avais déjà fait un tuto en fait Comment avoir Le power director Enfin comment enlever le power director Qui est écrit Ici en bas de la vidéo Voilà Comment l'enlever Et je vous avais fait un petit tuto Donc allez le voir Donc je cherchais sur ma chaîne Ça ne date pas d'il y a longtemps Et en gros il faut télécharger l'application Et logiquement il y a le code Je vous ai donné le code en fait Parce qu'en fait vous avez besoin d'un code Pour télécharger cette application Enfin pour qu'elle fonctionne Et voilà Mais quand vous faites produire la vidéo Mais putain je suis obligé de mettre quand même une vidéo Euh Mobiling Voilà on va mettre ça Hop Quand vous faites produire la vidéo Voilà Moi en fait si vous voulez Ça met directement Enfin voilà vous faites enregistrer dans la galerie Et tout Moi ça met directement en ultra HD 4K Alors moi je vous conseille pas de mettre comme ça Parce que sinon Euh Ça va tout simplement bugger en fait Et ça va être hyper long à mettre en ligne Moi bah justement la vidéo que j'ai fait Là de la vidéo du mur Je l'avais mis en 4K tu vois Et en fait il me disait que la vidéo serait mise dans 3 heures Et quand j'ai mis en full HD Donc voilà vous mettez full HD Bah quand j'ai mis en full HD Bah ça m'a Ça m'a pris même pas Euh 20 minutes pour la mettre en ligne Même pas Donc voilà Et après vous la mettez en full HD du coup Et vous faites produire la vidéo Et puis voilà Là il va y avoir un truc Bon moi je vais annuler Mais voilà En gros voilà Et après bah Vous irez dans vos photos Et puis voilà Vous aurez la vidéo Et vous la mettez en ligne Et voilà Et si vous voulez Voilà donc en tout cas Bref On va se laisser là de toute façon Et si cette vidéo vous a plu Euh Si vous voulez je pourrais vous faire montrer Un tuto Je pourrais vous faire un tuto De comment je fais mes miniatures Parce que je l'ai déjà fait dans un de mes lives Un petit tuto Comment je fais mes miniatures Mais si vous voulez Je pourrais vous faire une vidéo Pour vous faire montrer Comment je fais mes miniatures Voilà Bref En tout cas je ne sais pas quand même Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner à ma chaîne Et quand même je vous dis Bye tout le monde C'était Réjinn Bon je vais Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 C'est parti